alors je vais faire une petite démonstration comme ça alors nous avons toujours un TX sur le JSM en plus de l'autre là que j'avais mis tout à l'heure alors ici on peut on peut allumer éteindre le TX en appuyant ici voilà là il est éteint je rallume mon portable qui veut bien s'allumer voilà je suis sur le canal 5 en ce moment là on peut scanner les canaux en appuyant ici comme on voit là ça scan on a 40 canaux virtuels c'est à cause bien entendu on est tombé sur quelque chose il y a du monde sur le canal 3 alors si je veux voir qui se trouve sur ce canal je clique ici et puis on voit ici qu'on a on voit un peu mal là c'est tout des petits drapeaux on a les drapeaux des pays qui sont affichés là sur le sur la gauche puis on voit qui c'est qu'il y a dedans on voit qui c'est qu'il y a dessus je reviens sur le normal là alors ça c'est aussi une possibilité de moduler sur ce portable qui ici on a la touche PTT 1 2 3 4 5 6 voilà on va voir s'il y a quelqu'un sur ce canal là je suis tout seul il y avait le drapeau suisse qui me est en train de tourner les canaux canal 40 alors on a 40 canaux à disposition là il y a deux américains deux les autres je sais pas ils ont mis un écusson bizarre là avec tête de mort ça marche aussi on les fait des essais là dessus la touche ptt là on peut on a des trucs options on peut on peut mettre notre indicatif on peut changer le roger bip les infos ah oui on peut changer aussi la l'apparence des couleurs du ici sur switch couleurs alors ça va passer il y a toujours en bleu voilà là je l'ai mis en jaune on voit un petit peu mieux là l'envers militaire rouge alors ça c'est aussi une possibilité pour moduler sur internet un vulgaire petit portable alors là dans le drapeau suisse sur ma gauche on voit pas très bien avec la caméra nobody 69 alors quand je passe en émission en haut là il y a une barre blanche qui s'affiche et puis si quelqu'un cause on va les mettre sur quelqu'un où il y a quelqu'un là et bien automatiquement dans cette barre en haut ça va afficher qui c'est qui cause on va le mettre en scan on va s'arrêter sur le 3 là il y a un drapeau qui s'est affiché en haut avec l'indicatif de non l'identification je rescanne voilà encore une possibilité pour causer sur internet avec un téléphone mobile pour autant qu'on ait du wireless ou bien la carte SIM 3G voilà je pense que j'aurai fait ma petite démonstration on va scanner encore un coup là j'ai fait une porteuse on va voir si il y a quelqu'un sur ce canal oh oui il y a du monde 3 américains et moi et puis un espagnol voilà alors si ça intéresse du monde on peut toujours essayer de faire des essais là dessus un Patrick il y a un il et